et yo salut les potos c'est le loup garot alpha j'espère que vous allez tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre glitch de zombies in spaceland donc les légas de infinitoire fort donc aujourd'hui ça sera un glitch de être invincible à tout 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 les monstres de la map néga à part les années néga samar il vous tue pas quand il vous bouscule voyez quand vous êtes trop près de lui et vous bouscule mais si vous tire un coup de laser vous perdez comme si on voudrait taper comme un zombie enfin vous voyez une petite barre rouge sur votre votre enfin votre viseur votre sur votre curseur donc les gars vous devez mettre en première fois la tête du robot avoir la carte résurrection les gars après ça marche aussi à deux mais moi je vous conseille c'est faire en solo comme ça moi vous avez tous les ennuis pour vous et si vous avez peur de perdre la carte et si vous en avez qu'une seule pas de problème les gars ce que je vous conseille de faire c'est de faire pause et de fermer l'application comme ça au moins si vous fermez l'application bah vous n'avez pas de problème pour la perte voilà les gars donc let's go les gars donc ceci va beaucoup ressembler au glitch avec le double saut voilà ce qu'il fallait faire avec la grenade vous voyez avec la grenade plus acheter acheter le retour arrière mais ça sera la même chose voilà donc il faudra bien et bien évidemment remettre la tête de nil voilà les gars tac c'est important mettre la tête de nil parce que sinon ça ne va pas non vous serez loin d'être invincible tac tac voilà donc si vous avez foiré de le faire pas de problème les gars ce que vous pouvez voir c'est recommencer bon après si vous n'avez pas le directeur scott bah faites avec un votre ami pour que ça va plus vite le directeur scott si vous avez le directeur scott bah faites ce que j'ai fait ce que ce que je fais comme ça moi vous le faites c'est parfait par contre les gars je vais retirer mon casque quand je vais quand je vais essayer de faire le prendre la le retour arrière plus la grenade comme ça au moins bah je serai pas déconcentré comme ça je serai quand quand il est réussi le truc tac tac comme je disais dans le délire hier avec avec bruno bah on a le fait on a le fait on l'a fait à 2 l'invincible et la trop qui fait mais après les parties chez lui est revenu bah après c'est pas trop souvenu qu'on avait réussi c'est fait cette game les gars et n'oubliez pas d'activer la carte résurrection les gars parce que c'est très important si vous l'activez pas bah vous serez pas vous n'aurez pas réapparu et oui les gars et ce que je vous ai aussi pas dit c'est si vous avez le directeur scott ne prenez pas quick revive parce que ceci va vous faire bug et votre bonhomme est ce que moi chaque fois que j'écoute crevail ça me fait bug et voilà il y avait quelques étapes assez délicate mais si vous gérez bah vous allez avoir pas de problème donc voilà donc en fait on va faire un petit compteur après qu'on aura fait là avec la grenade elle avec le compteur en fait les gars c'est que quand on va mourir par terre il faudra compter une seconde ça va faire une deux pas ok une deux pas en fait c'est le moment où vous allez activer le retour arrière voilà donc en fait vous allez faire une deux pas voilà donc là le retour il est juste ici voilà attendez les gars je suis une coupure parce que maman est à le bug voilà ro les gars excusez moi pour cette petite coupure voilà donc la let go les gars on va aller vite retirer le coup crevail parce que moi à chaque fois je suis le coup crevail les gars ça me fait bug et ça ne fonctionne pas donc après les gars je vais retirer mon casque pour que j'entends si j'ai réussi donc si j'ai raté pas de problème je recommencera la vidéo mais j'espère pas que je vais encore foiré parce que moi ça me saoule voilà les gars donc c'est vraiment casse couille avec les trucs de playstation parce que les trucs de playstation c'est ce qui bloque les vidéos et je peux pas les regarder si j'ai bien réussi ou pas voilà donc c'est ce qui fait chier donc je vais retirer mon casque à tout de suite les gars gros plan sur mon visage radieux s'il vous plaît voilà les gars donc là j'ai réussi à faire le b je voyais en bas à droite il a pas le retour arrière mais les gars pour faire comment c'est le glitch il faut rien à voir en bas à droite faut pas voir les lunettes et faire le glitch avec la grenette sinon ça ne va pas fonctionner donc là les gars c'est la partie la plus délicate vous allez vous coller à nil mais pas passer et coller à mort faut juste vous mettre devant lui en fait quand vous serez collé devant lui les zombies va vous tuer et quand vous serez par terre vous allez qu'on faire le décompte que comme j'ai dit en fait vous quand vous êtes par terre vous allez faire une deux paf mais vous allez rester et au lieu de paf vous allez activer le retour arrière mais sans vous sans méga vous coller sur un il faudra vous laisser pousser par nil je vais vous montrer sa classe go les gars regardez bien ce que je vais faire c'est un peu délicat je me colle à nil attendez voilà je vais me coller à nil voilà je me colle pas fort voilà juste devant voilà pile devant je me je me fonce pas dedans voilà quand je vais trouver quand je vais tomber par terre je vais faire une deux paf une deux paf voilà c'est aussi simple voilà les gars et là je suis totalement invincible voilà on peut voir que là le zombie s'amuse à me taper mais ça ne fait rien voilà les gars et par contre les gars ne changez pas le retour arrière par les lunettes ou autre chose sinon ça va totalement vous désactiver votre invincible et vous serez plus totalement invincible voilà les gars donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vais juste montrer également que vous êtes totalement invasible à tous les pièges à part le piège de la boule à facettes donc à part ça 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 peut vous tuer mais si vous avez si vous fait toucher au moins une seule fois par la boule à facettes bah vous allez plus vous allez plus la voir la massive voilà donc j'essaie d'activer le portail mais je ne peux pas ça peut pas s'activer voilà donc ce que je vous conseille c'est faire d'abord tous vos armes bon par contre vous pourrez pas activer après avoir plus de balles bas je vous ouais au pire prenez la v4 une arme que vous avez l'habitude d'utiliser et puis vous ah oui bien je vous ai pas montré la preuve qu'on est invasible les gars donc c'est très 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 bien ce glitch vous pouvez atteindre n'importe quelle scène vous êtes invasible au gros un également donc regardez je me mets dans la bouche gros co et je serai totalement possible je me ferai je me fais pas tuer rassurez vous tac voilà et on va aller au piège de la fusée pour vous montrer également ce glitch qui fonctionne super très bien donc c'est ce glitch et c'est le meilleur pour moi enfin c'est le meilleur glitch avec le double saut bien sûr mais je dis que ce glitch la passe en premier et après c'est le double saut donc on va aller à la fusée je vais montrer également que on est aussi invasible à la fusée mais j'ai pas j'ai pas vous montrer le comment ça va le la preuve avec la boule à façade parce que là après ça après cette vidéo je vais continuer la game je me suis à tuer tous les zombies et tout voilà comme ça je vais essayer d'atteindre au moins plein de scènes puis après je vais je vais me laisser tuer tac on va activer le courant tac je me laisse tuer ah c'est pas activé merde excusez moi tac voilà donc là je vais mourir non je vais pas mourir voilà et là je suis totalement invasible vous êtes invasible à tout les gars tout 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 donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à à mettre un petit pouce bleu voilà les gars donc voilà allez ciao ciao les amis ciao les potos